Ici Jean Amrouch qui vous parle de Genève. En 1949, au micro de Jean Amrouch. Mais vous-même, puisque vous venez de parler de l'affaire Dreyfus, avez-vous pris position à cette époque-là ? L'écrivain André Gide. Très vite et des tout premiers pour cette raison que je connaissais assez intimement Léon Blum qui avait été mon camarade de classe à Henri IV et qui me tint au courant, je me revois encore descendant l'arrêt du bac à pied et Blum me racontant l'affaire Zola en me demandant justement si je consentais à prendre position et je le fis aussitôt d'enthousiasme. Il n'y a pas moyen de résister à cela. À partir du mois de janvier 1898, l'affaire Dreyfus a déchiré la France en deux avec une violence inouïe et elle a profondément marqué Léon Blum. Monsieur Blum, vite lisez ça. C'est un article de Zola dans l'Aurore. C'est l'événement majeur de sa jeunesse. Se mettre au service d'un homme injustement condamné. Ce combat de réfusards va devenir l'antichambre de son entrée en politique. Le président Léon Blum vous parle. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Non. Alfred Dreyfus. Parlez plus fort. Alfred Dreyfus. Le capitaine Dreyfus, juif alsacien, accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne, fut au cœur d'une affaire qui incarne un tournant majeur dans la vie politique française. Une rupture profonde entre deux visions de la France. D'un côté, les réactionnaires. C'est Dreyfus. Pour qui seul compte la mère patrie et l'honneur de son armée. De l'autre. Ce n'est pas Dreyfus. Des intellectuels éclairés, conscients qu'il s'agit d'une question d'ordre moral. Le respect de la justice et la dignité de la République. Soldats ! On dégrade un innocent ! Dans ce nouvel épisode, vous allez comprendre comment cette affaire Dreyfus provoque soudain chez Léon Blum une prise de conscience. Mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. Deuxième épisode, le dossier Dreyfus. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Léon Blum, défend ton ministère. Un juif ? Un juif, oui. Pauvre France. Le récit débute durant l'été 1897. Pourquoi cette mise au fer, commandant ? C'est une mesure de sécurité imposée par Paris. Depuis deux ans déjà, Alfred Dreyfus est en détention sur l'île du Diable, au large de la Guyane. Il a été condamné pour espionnage, affaire classée. Monsieur le président de la République, je me permets de vous demander que ce journal écrit au jour le jour soit remis à ma femme. On y trouvera peut-être, monsieur le président, des cris de colère. Car je vous le répète une fois de plus, monsieur le président, je suis innocent. Il clame son innocence, mais pour tout le monde, c'est un traître à la patrie. De son côté, en août 1897, Léon Blum est en vacances à Anguin-les-Bains. Le jeune conseiller d'Etat a loué une jolie maison d'été, avec sa femme et leurs amis. Il a 25 ans et la vit devant lui. A quoi ressemble-t-il ? Il faut imaginer Léon Blum comme un bel homme, très fin. Dominique Missica, historienne. Assez dandie, mince, très soucieux de sa personne, d'une élégance sophistiquée, des guêtres, un chapeau, des lunettes, une moustache, bien sûr. Il a le goût du beau, c'est un esthète. Un esthète qui reçoit à Anguin-les-Bains, en août 1897, la visite d'un ami cher. Bonjour, Christian. Bonjour. Léon, c'est Lucien R qui vient d'arriver. L'homme arrive de Paris, à bicyclette. Il s'appelle Lucien R, H-E-2-R. Qui est-il ? Lucien R occupe un poste absolument essentiel dans ses années 1890-1900, et même un peu plus tard. Pierre Birnbaum est historien et biographe de Léon Blum. Puisqu'il est le bibliothécaire de l'école normale supérieure. Donc il est normalien lui-même. Il va jouer un rôle absolument essentiel parce qu'il va irriguer au fond des générations entières de normaliens. Ce personnage d'Alsacien qui en avait toute la stature, Alsacien du Haut-Rhin. Madeleine Riveriou nous propose un portrait de Lucien R. Un grand, massif, un peu mastoc, homme de silence qui se marie très tard, qui se veut le plus âgé, mais le compagnon des jeunes dont il est bibliothécaire à l'école normale supérieure. Ne pas oublier qu'il déjeune tous les jours avec eux, sans aucune exception. Il déjeune tous les jours à l'école jusqu'au moment où il se marie. Alors cette espèce de fraternité d'un aîné, de fraternité de quelqu'un qu'on respecte, va jouer certainement un rôle. De même, me semble-t-il, le fait que cette fraternité vient de quelqu'un qui était un savant et qui s'est toujours voulu tel. Il se définit comme une image du savant. Enfin, c'est une figure morale, Lucien R. Et c'est lui qui, en 97, à la fin 97, rencontre Léon Blum et lui dit, vous savez, Alfred Dreyfus est innocent. Dans la chaleur de l'été, Léon Blum lui répond, qui ça ? Dreyfus, Alfred Dreyfus, le capitaine juif, il est innocent. Je le jure, je suis innocent. Léon Blum avait un peu oublié ce dossier. Comme à peu près tout le monde. Mais sur les rives du lac d'Anguin, Lucien R. lui démontre que Dreyfus est un innocent qui croupit sur l'île du Diable. Donc c'est à travers Lucien R. qui joue un rôle essentiel dans cette prise de conscience de l'innocence du capitaine, que va aussi se former un groupe des premiers Dreyfusards, auquel vont participer les différentes revues, Péguy. Il anime un milieu intellectuel et lui donne un ressort politique, d'engagement politique. Lucien R. Personnage méconnu, mais central dans l'affaire Dreyfus. Revenons en arrière. En 1895, Alfred Dreyfus a été condamné au bagne à perpétuité. Accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Les Juifs sont lâches. Ce sont des hommes de l'ombre et de l'intrigue. Je vous garantis que Dreyfus va s'effondrer dès qu'il se verra démasqué. Dans un contexte de revanche, où la France aspire à récupérer l'Alsace-Moselle, cet officier juif est le coupable idéal. Un traître, un mauvais français, un espion. Et en 1895, personne ou presque ne doutait de sa culpabilité. Dreyfus est coupable. Il répond tout à fait au portrait idéal du traître. Alors, comment réagit Léon Blum face à la démonstration de Lucien R. deux ans plus tard ? Lorsque Blum apprend que Dreyfus est innocent, il faut dire qu'il n'a pas beaucoup prêté attention durant ces trois années au destin du capitaine, pas plus que la société française dans son ensemble, qu'il a laissé tomber complètement. L'historien Pierre Birnbaum. Il va s'engager. Il va s'engager de manière très vive, très forte. Il va délaisser son travail d'écrivain, son travail d'intellectuel. Il va s'engager vraiment. Et il peut le faire d'autant plus que précisément, il est un juif d'État. Il est un juriste. Donc il va s'engager en tant que juriste. Il va se mettre au service de la cause Dreyfusard. Il va rédiger des textes auprès de Laborie, de l'avocat Laborie. Il va également s'engager auprès de Clémenceau. Les grandes figures du combat Dreyfusard vont bénéficier de son aide de juriste. Il va aussi avoir un rôle très actif, puisqu'il va courir les rues pour recueillir la signature de différentes personnes. Et par exemple, il va voir Barès. Il est sûr que Barès, son âme sœur, celui qui les respecte tellement, le prince des lettres, lui qui a un rôle fondamental dans les lettres françaises de l'époque, et il est certain que Barès va accepter de défendre Dreyfus. Or, Barès refuse. Et c'est là, au fond, que se fait la rupture avec Barès, qui est essentielle pour comprendre l'itinéré intellectuel de Léon Blum. On a oublié de nos jours que Barès est le prince des écrivains. Barès est le grand écrivain de la fin du XIXe siècle. Et Barès, au fond, est celui que tout le monde veut imiter, celui dont tout le monde recherche l'amitié, et aussi bien Léon Blum que Marcel Proust. L'un et l'autre vont s'éloigner de Barès lorsque Barès va devenir le prince des anti-dreyfusards et le héros des antisémites, celui qui est au cœur du camp le plus violent de la réaction intégriste catholique. Blum est celui qui magnifie la liberté de l'individu. C'était le cas de Barès. Mais lorsque Barès va construire sa théorie de l'enracinement dans la terre, qui va être au cœur de l'extrême droite, de la pensée de l'extrême droite, Blum va rompre absolument en montrant que l'homme est responsable de lui-même, de ses valeurs et de ses engagements. Écoute ce que dit Barès. Mais qu'ai-je à faire avec le nommé Dreyfus ? Maurice Barès. Ah non, certes. Il n'est pas au monde un groupe d'hommes qui puisse accepter cet individu. Il n'est point né pour vivre socialement. Seul, dans un bois décrié, une branche d'arbre se tend vers lui pour qu'il s'y pende. Tant de haine, ce n'est pas possible. Un écrivain si brillant que nous avons apprécié. Léon Blum. Souvenir sur l'affaire. 1935. Quand j'évoque la phase aiguë de l'affaire Dreyfus, voici le souvenir le plus puissant qui afflue. Ni pour mes amis, ni pour moi, la vie ne comptait. Nous nous serions sacrifiés sans la moindre hésitation pour la vérité et pour la justice. Quelle leçon Léon Blum tire-t-il de cette affaire Dreyfus, Pierre Bienneboum ? Moi, je pense qu'il n'est pas dans la plainte. Un amoureux de la République, et c'est quelqu'un de combatif. Donc, contrairement à une certaine interprétation, l'art moyante qui voit dans l'affaire Dreyfus sa trahison de l'État. D'une certaine manière, c'est vrai. L'État majeur trahit les Juifs et Dreyfus. L'État lui-même fait le doron et ne s'engage pas dans ce combat pendant très longtemps. Il me semble que néanmoins, la leçon que Blum va en tirer, elle est différente. C'est une leçon plus positive, plus optimiste. C'est-à-dire que c'est une leçon où, au bout du compte, néanmoins, en 1906, l'État républicain, la Cour de cassation, reconnaît l'innocence du capitaine. Finalement, en dépit de ce flot d'antisémitisme qui submerge la société française jusque dans les petits villages et jusque dans les petites villes de province, en dépit du retard à l'allumage de l'État républicain, au fond, Léon Blum est optimiste. Et je pense qu'il aura la même réaction qu'après Vichy. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est, au fond, la résistance. Ce qui compte, c'est la résistance de l'État républicain pendant l'affaire Dreyfus. Ce qui comptera, c'est la résistance de De Gaulle et des Macky et de la France républicaine qui surnage. Et je pense qu'il en garde une vision plutôt optimiste que négative. Au tournant du siècle, l'optimisme de Léon Blum quant à la capacité des Républicains à se défendre contre les réactionnaires et bien réels. Néanmoins, Blum, juif d'origine alsacienne, comme Alfred Dreyfus, a aussi pris conscience que cette affaire a remué les bas instincts jusqu'à fracturer la société française. Oui, mes amis, Dreyfus. Le véritable Dreyfus est ici, parmi nous, ce soir, en chair et en oeuf. Faites-le entrer. Léon Blum, un sale port déguisé en soldat. Léon Blum, une vie héroïque. Philippe Collin sur France Inter. Dans la vie de Léon Blum, l'affaire Dreyfus change et éclaire toute la suite. Oui, tout change après l'affaire Dreyfus. Cela dit, précisons que le rôle joué par Blum fut assez mineur. Il n'avait pas 30 ans et il s'est engagé dans le combat avec ses armes à lui. En tout cas, cette affaire est centrale pour comprendre la suite. Excusez-moi, messieurs, Jaurès, c'est lequel ? C'est lui. C'est lui, notre seul espoir. Ça va être un moment majeur dans sa vie puisque c'est là qu'il va rencontrer Jaurès. L'ancien conseiller d'État, Frédéric Salabarou. C'est là que va se faire cette rencontre essentielle avec un Jaurès qui fait beaucoup de chemin puisque en 94, début 95, il considère que c'est un problème que la loi ne permet pas d'exécuter le traître Dreyfus. Il est ensuite très en phase avec l'idéologie classique du socialisme consistant à dire c'est une affaire de bourgeois, ne nous mêlons pas de la question de savoir si Dreyfus est innocent ou pas. Ça n'est pas le problème du prolétariat. Et puis ensuite, il a conscience que derrière l'affaire Dreyfus, il y a quelque chose de fondamental, c'est la justice et l'homme et que le drame de Dreyfus est en réalité universel et concerne tout le monde. Et donc, à partir de 1897-88, Jaurès va basculer et va prendre un rôle très important. Il va écrire l'épreuve qui est l'équivalent du jacuzzi de Zola, moins connu, et va être extrêmement aux côtés de Dreyfus pendant toute cette période. Donc, cette rencontre est absolument essentielle et quand on parle de Blum, vous dites Blum, une vie héroïque, Dreyfus est un héros français extraordinaire. Moi, je suis fasciné par le retournement de l'histoire dans l'affaire Dreyfus. S'il y a eu une affaire Dreyfus, s'il y a pu y avoir le temps pour trouver les preuves, le jacuzzi, le suicide du colonel Henry, c'est parce que Dreyfus a tenu à l'île du diable. Et s'il a tenu, c'est parce qu'il était convaincu que la France était un pays juste, que l'armée dont il faisait partie était juste, que le général de Boisdèvre qu'il admirait était en train de chercher les preuves pour prouver son innocence. Et en réalité, c'est assez passionnant parce que l'antisémitisme qui se déploie dans l'affaire Dreyfus, c'est la phrase terrible de Maurice Barès que Dreyfus ait pu trahir, je le conclue, de sa race, qui est la phrase la plus antisémite et la plus inhumaine qui soit, c'est parce que Dreyfus n'était pas ce que les antisémites considéraient, qu'il était profondément attaché à son pays, qu'il y croyait, qu'il a pu survivre et qu'il a pu démentir les accusations dont il faisait l'objet. Donc il y a quelque chose de magique au-delà de tout ce que l'affaire Dreyfus représente dans ce destin personnel de Dreyfus. Et donc à côté de ça, il y a le destin de Blum puisque à la fin de l'affaire Dreyfus, il a le choix entre trois chemins. Le premier, c'est de faire comme Proust, c'est-à-dire on revient dans les dîners en ville artistique et puis on réconcilie les Dreyfusards et les antidreyfusards. Le deuxième, c'est ce que fait Bernard Lazare, c'est-à-dire qu'il considère comme Théodore Herzl que l'affaire Dreyfus montre bien qu'on va vers une tragédie en Europe et qu'il n'y a qu'une seule réponse, c'est le sionisme. Il aurait pu le faire. Blum était sioniste mais il était plus encore français. Et puis la troisième chose, c'est je m'engage dans le socialisme aux côtés de Jaurès pour la justice. Et c'est ce choix qu'il fait. Donc c'est un moment très important mais il aurait pu faire les autres choix. bonjour madame, les bureaux de la revue blanche je vous prie. Merci. Bernard Lazare, journaliste politique, juif, fut l'un des tout premiers de réfusards, convaincu qu'il fallait créer un état juif en Palestine pour échapper aux violences antisémites en Europe. J'ai longtemps cru que l'antisémitisme était voué à la disparition. D'un côté par l'évolution de la société elle-même, le socialisme signifiera la fin de cet archaïsme. Bernard Lazare. De l'autre côté, l'évolution des juifs eux-mêmes, leur rupture avec le vieil esprit talmudique aidera également à cette disparition. Je n'en suis plus tellement certain. Mais à l'aube du XXe siècle, Léon Blum choisit plutôt la voix de Jean Jaurès. La parole est à M. Jean Jaurès, député du Tarn. Le jeune conseiller d'État est subjugué par le député du Tarn. Léon Blum, dans Souvenir sur l'affaire, 1935. Je me revois en face de Jaurès, opprimé par quelque chose de plus pesant que l'émotion, par cette puissance d'admiration et de don qui était naturellement en moi. Je compris plus tard jusqu'à quelle profondeur du terme il était humain, ce que signifiait pour lui l'idée d'humanité. Le refuge a été condamné illégalement. S'il est innocent, il n'est plus qu'un homme dépouillé de tout caractère de classe par l'excès même du malheur. Il n'est plus que l'humanité elle-même au plus haut degré de la misère et du désespoir. Vous l'avez dit, cette affaire Dreyfus va lier une amitié très forte entre Léon Blum et Jean Jaurès. Quel rôle joue alors Jaurès sur le jeune Léon Blum parisien du début du XXe siècle ? Ce n'est pas une amitié, c'est en ça que c'est passionnant, c'est une admiration totale. Il n'y a pas tellement d'écardage entre Blum et Jaurès mais en revanche dès le premier regard il le raconte d'ailleurs il se place en disciple c'est-à-dire qu'il comprend qu'il a en face de lui quelqu'un d'exceptionnel et Jaurès est exceptionnel il est intellectuellement exceptionnel il a une culture classique qui est totalement hallucinante de la poésie grecque latine c'est quelqu'un qui vit complètement dedans c'est un homme politique qui est extrêmement doué, engagé probablement c'est ce qu'il se disait à l'époque le plus grand orateur depuis Mirabeau c'est quelqu'un qui est capable également alors qu'il est déjà un homme politique très installé de devenir historien et qui écrit une histoire très intéressante l'histoire socialiste de la révolution française qui est tout à fait passionnante qui a écrit sa deuxième thèse comme c'était le cas en latin sur les origines du socialisme allemand c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense Jaurès connaît bien le marxisme mais pour une part il est marxiste et puis il a une pensée extrêmement structurée c'est plus qu'un humaniste et donc Blum va comprendre ça et il va se placer non pas en égal voire un peu en critique de ce type avec une barre mal fagotée voilà avec des taches partout en mangeant n'importe comment il comprend très vite qu'il a quelqu'un d'exceptionnel et il va apprendre avec lui il va apprendre sur le terrain des principes et il va apprendre ce qu'est le socialisme qui est d'une complexité le socialisme français une complexité absolue Jusqu'à la fin de sa vie Léon Blum a conservé son admiration pour Jaurès Nous sommes en 1947 sous la coupole du Panthéon Léon Blum a 75 ans épuisé par la vie il souhaite cependant rendre un dernier hommage à son maître en politique Nous sommes ici les anciens du parti toutes les femmes et tous les hommes qui sont ici ont connu Jean Jaurès ont vécu près de lui ont vécu et lutté à ses côtés Je fais appel à leur témoignage N'est-il pas vrai que l'homme près de qui nous avons vécu dont nous avons familièrement contemplé l'image vivante dont nous avons entendu la voix et serré la main était vraiment authentiquement un des génies cardinaux de la France moderne et un des héros de l'humanité Blum est immédiatement conquis par le socialisme réformiste et républicain de Jaurès qui est normalien comme lui et dont il partage au fond toutes les valeurs y compris le courage physique L'historien Pierre Birnbaum Dans les années les premières années du XXe siècle ils sont très proches et Blum va se faire au fond l'apôtre de la pensée de Jaurès qui défend un rôle de l'État et il va théoriser cette pensée en esquissant une opposition qui va être majeure à son époque entre la destruction de l'État et l'occupation de l'État Au fond il va essayer de montrer qu'il n'est pas nécessaire de détruire l'État comme le veut le courant blanquiste qui est extrêmement important à l'époque Arrêtons-nous un instant sur le courant blanquiste Votre nom Blanqui Votre prénom Oui Auguste Auguste Blanqui né en 1805 a participé activement à tous les mouvements populaires en France depuis les journées révolutionnaires de 1830 jusqu'à la commune de Paris Construction d'une barricade 2R au carrefour 2R du poids du jour Blanqui est mort en 1881 mais à la fin du 19ème siècle ses héritiers sont puissants et ils aspirent à la destruction de l'État bourgeois ne jamais négocier ne jamais voter et prendre les armes quand il le faudra alors entre les blanquistes les réformistes et les marxistes les socialistes français sont tiraillés par les divisions néanmoins aidés entre autres par Léon Blum et par l'affaire Dreyfus Jaurès parvient en 1905 à réaliser l'impossible nous allons assister demain à Paris à un véritable miracle les socialistes français rois de la division spécialistes des divergences et des oppositions vont enfin s'unir en 1905 au congrès du globe à Paris à la salle du globe boulevard de Strasbourg les socialistes français entraînés par un élan européen se réunissent enfin sous la bannière de la SFIO la section française de l'international ouvrière debout les damnés de la terre debout les forçats de la faim c'est le premier congrès socialiste dans la foulée de l'affaire Dreyfus au contact de Jaurès Léon Blum prend goût à la politique et il trouve des fonds pour créer le journal l'humanité organe de presse qui sert à fédérer la gauche socialiste il est beau ? non ? à la tol France lucien aère Léon Blum les plus beaux talents de Paris nous avons 17 agrégés oui mais où sont les journalistes ? nous devrions appeler le journal les humanités cela dit une fois l'union réalisée en 1905 Léon Blum est perplexe il ne comprend pas même s'il restera très proche de Jaurès toutes ces années jusqu'en 1914 il ne comprend pas le choix fondamental que fait Jaurès Frédéric Salabarou ancien conseiller d'Etat Jaurès qui aurait pu être ministre considère que la seule chose qui compte c'est l'unité du mouvement socialiste par-delà les différences et donc la condition de l'unité du mouvement c'est d'accepter de se rallier à un parti unifié qui prend le verbe et la doctrine orthodoxe marxiste et ça c'est pas compréhensible ni pour Blum ni pour Lucien R tous ces gens s'éloignent de Jaurès et Blum ne comprend pas ce qui est très essentiel dans l'histoire du socialisme c'est que évidemment on peut être très différent voire d'accord sur rien la seule chose qui compte c'est l'unité quitte à faire l'unité dans la radicalité et d'ailleurs ça résonne de manière incroyable avec la période dans laquelle on est aujourd'hui à partir de 1905 Léon Blum demeure dans la sphère socialiste mais il prend ses distances avec la politique et avec le parti en 1906 Léon Blum a retrouvé sa vie d'avant l'affaire Dreyfus conseiller d'état il est promu maître des requêtes en 1907 par ailleurs il s'impose comme le plus grand critique littéraire et dramatique de son temps ça va commencer une véritable vocation au point d'abandonner toute activité politique en 1908 Léon et Lise Blum vivent désormais boulevard du Montparnasse dans un appartement plus bourgeois une vraie vie mondaine dîner costumé discussions enflammées ou lecture à voix haute une vie a priori paisible et pourtant Léon Blum est au centre d'une vive polémique après la publication d'un essai sulfureux sous sa plume un livre intitulé Du mariage Quiconque encore aujourd'hui ouvre ce livre Dominique Missica historienne se dit mais est-ce possible qu'en 1907 Léon Blum écrive que les femmes doivent bénéficier de l'égalité avec les hommes et bénéficier d'une liberté sexuelle elles doivent connaître le plaisir avant d'épouser leur mari c'est un choc c'est un scandale et c'est d'autant plus un scandale et Léon Blum en est tout à fait conscient puisque très habilement de manière très très fine il le dédicace à son épouse et c'est le Léon Blum amoureux de l'amour c'est Léon Blum amoureux des femmes il dit que il lui est arrivé de suivre des femmes dans la rue un grand sentimental un grand amoureux il aime l'amitié féminine il n'y a nulle trace de misogynie chez Léon Blum et ce livre du mariage provoque évidemment soit la gêne parmi ses amis qui sont quand même un peu troublés soit carrément choc parce que la morale est bafouée enfin je ne sais pas moi prenez la liberté sexuelle pour une femme avant le mariage en 1907 il faut être quand même je dirais aujourd'hui gonflé et bien c'est la liberté de Léon Blum Léon Blum dans du mariage 1907 l'homme et la femme sont d'abord polygames puis dans l'immense majorité des cas parvenus à un certain degré de leur développement et de leur âge on les voit tendre et s'achever vers la monogamie le vice du mariage actuel c'est qu'il unit un homme déjà parvenu à la période monogamique avec une femme encore neuve avec une femme qui normalement avant de se fixer devrait dépenser et épuiser l'instinct de polygamie qui est en elle du mariage c'est un livre qui pose clairement que cette institution fonctionne mal et pourquoi fonctionne-t-elle mal Pascal Horry historien parce que c'est l'union légale c'est un juriste qui parle du conseil d'état etc entre un désir qui a déjà été assouvi ailleurs c'est celui de l'homme donc c'est une lecture genrée comme on dirait aujourd'hui alors que la femme doit en bonne logique une femme respectable arriver vierge au mariage c'est tout à fait clair il est question de sexualité c'est un livre il est question de sexualité et vous imaginez ou plutôt on n'imagine peut-être plus aujourd'hui le scandale l'extrême droite antisémite qui ne connaissait pratiquement pas Blum a bien repéré qu'il était juif etc et vous avez un journal d'extrême droite de l'époque qui a titré à la sortie de ce livre la pornographie au conseil d'état c'était de la pornographie puisque ça consistait à dire mais pourquoi donc cette injustice qui consiste à obliger les femmes à rester vierges vous imaginez il y avait même des propositions encore plus audacieuses dans le livre et résultat ça resservira dans la propagande d'extrême droite contre Blum en 1937 l'éditeur Albin Michel le sens du commerce ressort du mariage et alors c'est une campagne d'une extrême violence Léon Daudet se déchaîne en parlant de cette ordure qu'on réédite en avril 1972 à l'occasion du centenaire de la naissance de Léon Blum France Inter a programmé une émission spéciale où la sociologue Evelyne Sulraud s'est exprimée sur ce livre qui faisait écho à la mouvance féministe je crois que l'idée la plus neuve de Léon Blum là-dedans c'est la polygamie nécessaire pour la femme pendant une période de sa vie et c'est pas seulement le plaisir c'est changer d'homme ce qui va beaucoup plus loin encore puisque sa grande théorie dans ce livre c'est que la femme comme l'homme ou l'homme comme la femme parce qu'il y a tout le temps un équilibre tenu par l'auteur entre les deux sexes ont une période où ils tâtonnent ils recherchent l'amour pour l'amour le plaisir pour le plaisir avec des partenaires différents après quoi il y aurait une envie de se fixer et que le mariage devrait intervenir seulement à ce moment-là et pour les femmes comme pour les hommes et naturellement il en vient dans un chapitre qui se situe à la fin de son livre au problème des enfants et là alors il a des idées qui devaient être extrêmement révolutionnaires pour l'époque puisqu'il concède à la femme le droit d'avoir des enfants de plusieurs hommes de l'homme qui lui plairait n'est-ce pas de l'homme qu'elle choisirait pour avoir un enfant et dit que ça n'aurait aucune importance l'homme mûr arrivé à la période où il a envie du mariage de la stabilité serait très content de trouver des enfants tout fait dit-il oui parce qu'il faut redire Pascal Lurie qu'il propose quelque chose comme solution pour rendre le mariage plus efficace c'est que la femme arrive au mariage avec autant d'expérience sexuelle que l'homme ce qui effectivement pose problème dans une société puritaine et chrétienne d'ailleurs l'extrême droite dira oeuvre satanique c'est le juif qui vient dissoudre la famille chrétienne il est évident il est évident que les thèses de Blum le pauvre n'y avait pas pensé alimentent tout un discours antisémite sur le juif fondamentalement destructeur et qui là a détruit la famille la famille chrétienne la famille française qui humilie la femme qui l'insulte en quelque sorte et là on voit bien que quand il est saisi par des idées qu'il considère comme progressistes parce qu'il défend tout ça avec des considérations qui sont celles de toute une gauche athée presque matérialiste en disant mais écoutez regardez comment nous sommes constitués etc il n'a pas vraiment l'impression que c'est si extraordinaire il sent bien que c'est un peu audacieux mais déjà du côté des Scandinaves par exemple ça commence à bouger et bien non le pauvre effectivement ça alimente la campagne antisémite je dirais qu'il y a dans sa manière de parler des femmes Evelyne Sulrault un mélange de respect total pour l'être féminin pour sa liberté d'être pour son bonheur pour son plaisir une femme peut rarement lire un ouvrage écrit par un homme sans tiquer n'est-ce pas à certaines choses là vraiment il est foncièrement avec la raison et le coeur féministe au moment même où est sortie du mariage Léon Blond passe des vacances avec des amis dans une villa à Damarille-Lys et c'est là qu'il croise pour la première fois Thérèse jeune femme espiègle c'est une love story soyons direct Dominique Missica un coup de foudre pour une jeune femme Thérèse Pereira qui est exactement à l'antipode de Lise Bloch de son épouse si Lise Bloch est une femme placide qui passe ses journées allongée sur une chaise longue à lire en attendant la sortie au théâtre ou de jouer au piano et de chanter et bien Thérèse c'est l'inverse c'est un bolide elle conduit d'ailleurs ce qui est quand même à l'époque aussi elle fait parmi des premières femmes conductrices elle est sportive elle joue au tennis elle fait de la bicyclette elle est ardente le souci c'est que elle est fiancée quand Léon Blum et Thérèse Pereira passent des vacances ensemble certes le rapprochement se fait petit à petit mais Thérèse est fiancée Léon Blum est mariée situation un peu délicate Thérèse se marie avec Edmond Mérarg un bel agent de change qui a plein d'atouts dans sa manche il est beau il est riche bien installé il est plus vieux que Thérèse mais au fond à l'époque ça n'a rien d'étonnant donc ce mariage est prévu il se déroule mais manifestement l'attirance est trop forte pour y résister et Thérèse et Léon vont entamer une liaison vous n'aviez pas peur de son penchant pour la polygamie non je suis irrésistible cette liaison débutera en 1911 après qu'il se soit recroisé un soir par hasard sur les grands boulevards c'est une rencontre qui va compter dans la vie de Léon Blum nous y reviendrons mais pour l'instant il est marié et monopolisé par sa passion pour le théâtre Léon Blum dans les annales du théâtre et de la musique 1913 je suis critique de profession et si j'ose dire de vocation je ne me suis jamais mêlé de théâtre que pour compter et juger les pièces des autres Léon Blum est devenu un critique littéraire et dramatique très en vue parfois même à ses risques et périls comme en 1912 où il dut en découdre à l'épée au Parc des Princes vêtu d'un maillot noir et de chaussures de tennis gris clair les débats tournent parfois au combat singulier Léon Blum critique littéraire déjà féru de politique attaque son collègue Pierre Weber il se bat en duel avec un critique d'art Pierre Weber Pierre Birnbaum et quand on retrouve les comptes rendus dans la presse comme je l'ai fait moi-même on est fasciné par la manière dont à chaque fois on met en lumière la virilité sa violence sa détermination à en découdre à blesser son adversaire et tous les comptes rendus fond état de cette virilité qui va au fond accompagner Blum quelle que soit sa féminité et qui va le le mener à résister à résister toute sa vie à l'ennemi à résister au lit d'extrême droite dans les années 30 à résister aux allemands à résister à la milice pendant Vichy à faire preuve d'un courage physique à Buchenwald lors de son incarcération par les allemands donc je pense que cette dimension on a à la fois un être qui présente deux faces un être séducteur féminin peut-être dans sa manière d'être avec cette petite voix fluette avec laquelle il prend la parole et puis en même temps un être qui n'hésite pas à se battre physiquement et à affronter l'adversaire à lui résister Vous évoquiez ce duel avec Pierre Weber il existe des images tournées si on voit sur Youtube aujourd'hui on peut voir le duel de 1912 face à Pierre Weber on est impressionné à la fois par sa maestria de l'épée mais par son courage Pierre Bienneboum Il existe non seulement des images mais dans mon souvenir un film Absolument des images qui bougent Voilà c'est un petit film c'est un film où on le voit dandy avec son chapeau son couvre-chef qui va devenir célèbre pendant le Front Populaire il est là vraiment habillé comme un esthète et non pas comme un militaire il est tout le contraire du capitaine Dreyfus mais en même temps il partage sa détermination physique il va être légèrement blessé mais son adversaire le sera davantage et son adversaire qui va arrêter le duel Blum au fond triomphe et ce duel joue un rôle symbolique important dans sa vie Arrêtez ! Docteur vous éminez la pluie je vous prie non y'a rien vous a manqué un cheveu Philippe Collin Léon Blum une vie héroïque sur France Inter Cette vie mondaine de Léon Blum n'est pas dénumée d'inquiétude quant au péril de la guerre en Europe L'Autriche-Hongrée a remis à la Serbie une note concernant l'assassinat de l'archiduc Ferdinand à Sarajevo Tu crois qu'on va avoir la guerre ? Et dans cette course inexorable vers l'abîme les socialistes du vieux continent tentent d'empêcher l'affrontement des nationalismes La semaine prochaine le bureau international est convoqué à Bruxelles Jaurès s'attache la plus grande importance à cette réunion les délégués de 22 pays différents Ce qui se prépare là c'est peut-être sans violence inutile le triomphe du socialisme dans le monde Jean Jaurès pacifiste viscéral veut convaincre les ouvriers français allemands belges et anglais de lutter contre la mécanique des alliances et de déclencher de grandes manifestations pour refuser le combat Ah Blum Bonjour Jaurès Je file à Bruxelles accompagnez-moi à la gare Le bureau de l'international se réunit demain matin Le 29 juillet 1914 Léon Blum accompagne Jaurès à la gare du Nord Le leader de la SFIO se rend à Bruxelles pour une ultime tentative pacifiste Le 31 juillet Jaurès est de retour à Paris et s'installe au Café du Croissant pour dîner En 1964 la télévision française a retrouvé un des témoins oculaires de l'assassinat de Jean Jaurès en 1914 Il s'appelle Georges Veil Alsacien Il était en 1914 député protestataire au Parlement allemand et correspondant à Berlin du journal l'Humanité dont Jaurès était le directeur Il y a 50 ans jour pour jour j'étais ici à cet endroit assis en face de Jaurès Et c'est là où j'ai vu surgir derrière Jaurès un bras au point duquel il y avait un revolver dressé contre la tête de Jaurès deux coups de feu Jaurès tombe une voix celle de Madame Poisson ils ont tué Jaurès ils ont tué Jaurès Jaurès est étendu sur des serviettes sur une table de marbre et trois secondes après cinq secondes après la brin du médecin messieurs monsieur Jaurès est mort Monsieur Jaurès est mort 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 L'assassin s'appelle Raoul Villain 29 ans étudiant en archéologie nationaliste partisan de la guerre et proche de l'action française On a tué Jaurès Très vite la mort de Jaurès se répand en Paris Tout peut arriver je vous laisse excuser moi je cours au ministère La machine est lancée Léon Blum est prévenu il se précipite au domicile de Jaurès le disciple est effondré Pour un être aussi sensible que lui cette mort qui bouleverse au delà de la gauche et à la fois terrible et en même temps c'est une sorte de réveil parce que pour s'implifier de ce jour-là Blum entre vraiment en politique et n'en sortira plus Pascal Horry et cette mort provoque chez lui cette conclusion qui rejoint la conclusion de la majorité des socialistes à savoir ça sera quand même la guerre alors que Jaurès la majorité des socialistes se vivent comme pacifistes et bien Léon Blum choisit effectivement l'union sacrée mais il n'est pas le seul au contraire c'est plutôt l'exception ceux qui ne choisissent pas parmi les socialistes de l'époque quand on dit socialiste c'est l'extrême gauche il n'y a pas encore de communiste on peut dire que c'est désormais la politique qui est l'étoile de son chemin M. Jaurès est mort alors il était resté proche ils avaient renoué de manière encore plus nette Frédéric Salabarou donc c'est évidemment un choc il perd son père spirituel mais c'est d'abord cette année 14 et une année de libération complète de Léon Blum sur plusieurs terrains il perd sa mère ce qui n'est jamais neutre il devient un homme il va perdre Jaurès et l'héritage de Jaurès est compliqué à porter donc il est désormais le porteur d'une époque du socialisme et d'une vision du socialisme et puis il y a quelque chose qui n'est pas neutre quelques mois avant quelques années avant il fait des conférences au théâtre de Léon sur la littérature et là il comprend quelque chose qui n'est pas évident c'est que ce n'est pas un homme de l'écrit c'est un homme du verbe il fascine son auditoire et puis il y a Thérèse qui va lui faire comprendre qui doit s'engager et qu'en réalité il est fait pour l'action politique et il y a une phrase absolument magnifique qui dit tout de leur relation elle dit c'est ma faute je le sais c'est à cause de moi que vous vous êtes lancé dans cette politique active qui vous dévore et je le déplore mais que faire je ne peux pas me passer de toi on voit cette espèce de mélange le tu le vous l'amour l'engagement donc elle est nécessairement sans avoir jamais cherché à lui dicter sa conduite elle l'a poussée à assumer une voie vers laquelle de toute façon il avait la tentation depuis très longtemps d'aller donc tout ça se focalise avec un moment magique cinématographique Barès va présenter ses condoléances à la famille de Jaurès donc il sonne au petit matin Blum a veillé Jaurès il ouvre la porte et accueille Maurice Barès et là c'est la passation symbolique entre les pères désormais son père spirituel c'est Jaurès et surtout ce qui est important parce que il n'y a pas que de l'idéal il y a aussi de l'ambition son ambition va se former et il va récupérer l'héritage de Jaurès pour devenir Léon Blum le politique la mort de Jaurès est un coup de tonnerre dans le ciel de l'Europe et en France la SFIO décide aussitôt de rejoindre l'Union Sacrée pour défendre la République c'est le consentement à la guerre en 1914 Léon Blum a 42 ans et une première vie pour lui s'achève avec la mort de Jean Jaurès jusqu'ici il était un homme double il est double parce que probablement jusqu'en 1920 beaucoup de choses sont doubles chez lui il a voulu être un écrivain mais il fait quand même l'école normale supérieure mais il hésite et il finit par s'y faire renvoyer donc il y a une hésitation est-ce qu'il devient un poète comme ses amis ou au fond est-ce qu'il est rangé ou pas ensuite il va faire son droit et rentrer au Conseil d'État épouser une fille de son milieu et donc il y a cette idée il faut être raisonnable et faire des choses et d'ailleurs il les fait bien Léon Blum a été un très bon commissaire du gouvernement au Conseil d'État il y a quatre grands arrêts aux conclusions Léon Blum au recueil ça peut paraître très technique mais symboliquement c'est essentiel et d'ailleurs vous allez au Conseil d'État il y a une salle Léon Blum avec des écrits des choses qui lui ont appartenu qui montrent bien qu'il n'était pas n'importe qui donc il y a ça mais au même moment il vit comme un critique littéraire et d'ailleurs il y a une préface d'un de ses recueils de critiques où il dit je suis critique littéraire de profession oubliant qu'au même moment il est conseiller d'État donc il y a toujours cette double aspiration l'aspiration à la sécurité l'aspiration entre guillemets à l'art ou à l'aventure qu'on va retrouver de manière extrêmement forte dans sa vie privée à partir de 1911 et jusqu'à la mort de Lise sa première épouse il a en réalité deux femmes Lise et Thérèse l'une incarnant son milieu la sécurité l'attachement qu'il a à son fils et l'autre la passionnariat politique qui va finir par l'amener au socialisme donc pendant des années il est double et il se cherche probablement avec une frustration qui est très très forte mais à l'intérieur de ça ça reste quelqu'un de très profond et de très sérieux donc il est dans une recherche très très longue puisque jusqu'à l'âge de 50 ans ce qui est très vieux à l'époque il se cherche d'ailleurs il y a un parallèle que je fais aussi souvent parce que je les mets en parallèle avec le général de Gaulle qui lui aussi a dû attendre 50 ans en juin 40 pour au fond s'affirmer lui aussi s'est cherché terriblement et je trouve que ce qui est intéressant à travers ces deux personnages et c'est ce qui m'a plu chez Bloom c'est qu'il y a aussi des gens qui ne naissent pas tout fait pour devenir des hommes d'état et ils le sont par un parcours qui peut être chaotique le chaos entre dans la vie de Léon Blum trois jours après la mort de Jean Jaurès c'est la mobilisation générale voici votre feuille de route vous devez vous présenter demain à la première heure au 60ème d'infanterie à Besançon alors vous m'avez déjà pris un ouvrier maintenant c'est mon fils que vous me prenez mais comment je vais continuer moi c'est tout de même pas ce gamin qui va faire le boulot comment la guerre de 14 a propulsé Léon Blum dans une autre vie celle d'un homme d'état c'est l'horizon du prochain épisode Léon Blum une vie héroïque un récit de Philippe Collin réalisé par Violaine Ballet lecture Charles Berling et Bérangère Varluzel assistance éditoriale Irène Menaem documentation sonore Frédéric Martin et Romain Couturier mixage Benjamin Orgeret prochain épisode le gardien de la vieille maison Expandé Sous-titrage ... Sous-titrage ST' 501 ... 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